L'hôpital régional de Bafossam a refait des cadeaux aux enfants de la localité issus à l'occasion de la célébration de l'arbre de Noël présidée par le secrétaire général de la région, M. Simon-Émile Mour. Tout a commencé par une courte prière œcuménique à l'égard de ces tout-petits et malades de l'hôpital afin que le Seigneur leur donne une santé de fait après prompte guérison. Dans son propos liminaire, le directeur de la dite institution hospitalière, Dr. Fissetama Girard, allouait les efforts du gouvernement toujours à l'écoute des malades et de tous les partenaires, notamment les Américains, qui ont contribué à l'implantation de certains appareils haut de gamme pour les soins de qualité aux malades de cet hôpital. Alors je dois dire, l'idée d'organiser cette cérémonie solennelle de l'arbre de Noël, ça vient de tout le personnel. Alors vous savez, Noël c'est la fête des enfants. Il ne faudrait pas que pendant que les uns fêtent en famille à la maison, que les autres, parce qu'ils sont malades, se sentent négligés, se sentent abandonnés. Donc c'est une façon pour nous de mettre tous les enfants malades et non malades dans l'ambiance de la fête de Noël. Voilà donc en quelques mots la signification de cette fête pour nous. Après avoir assisté à la remise des cadeaux assez tout petits et effectués, la visite de grands sites tels que le centre multimédia, la banque de son et l'incinérateur gracieusement offerts par les Américains, le secrétaire général de la région a félicité l'initiative tout en souhaitant qu'elle soit pérenne. Nous sommes venus encourager le directeur de l'hôpital régional pour l'initiative qui a été prise ici, en réalité pour réconforter les jeunes malades comme nous sommes la veille de Noël. C'est donc l'arbre de Noël pour ces jeunes malades. Notre présence ici c'est pour les réconforter et nous souhaitons qu'ils se rétablissent incessamment. Cela nous permet également de féliciter le directeur de l'hôpital régional pour l'initiative qui a été prise avec ses collaborateurs, de manière à ce que l'hôpital ne donne pas toujours peur aux malades, surtout lorsqu'on est en période de fête de fin d'année. Les mères d'enfants et gardes malades qui ont reçu de leur part des cadeaux de Noël à cette occasion n'ont pas caché leurs émotions. Nos impressions sont les meilleures parce qu'ils nous encouragent et vraiment merci. Cette visite du général de la région a eu lieu dans une institution hospitalière aussi scintillante, bien qu'elle soit en plusieurs chantiers d'innovation et de rénovation. Rénovation 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 Rénovation